Bonjour et bienvenue sur Original Comics ! Quoi de neuf chez Urban Comics cette semaine ? Et bien un petit parterre de titres qu'on va décortiquer dès maintenant. Cette semaine et ce début de mois d'octobre chez Urban lancent le coup d'envoi du mois dédié au scénariste Tom King, le Golden Boy de DC Comics qui propose maintenant depuis quelques temps pas mal de séries chez eux, un auteur avec un style particulièrement atypique qui me parle et me plaît vraiment énormément et cette semaine on va avoir le plaisir de retrouver deux de ces dernières séries et deux de ces dernières séries qui se placent dans l'univers du Chevalier Noir, notamment avec le one-shot Batman Killing Time scénarisé par Tom King et dessiné par David Marquez qui nous envoie en fait en pleine Gotham durant un casse, un grand casse à la banque de Gotham City, un peu perpétré par l'homme mystère, Catwoman, le pingouin et Killer Croc qui se sont tous associés pour réussir ce casse en beauté. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ils ne viennent absolument pas chercher d'argent mais viennent au contraire chercher une sorte d'artefact extrêmement mystérieux qu'on ne voit absolument pas et qui semble revêtir des pouvoirs ou en tout cas un intérêt vraiment assez important. Et à partir de là, on va s'enclencher une véritable course-poursuite, une course contre la montre où Batman va devoir retrouver ce parterre de vilains et tenter de les arrêter avant qu'ils arrivent à leur faim ou qu'ils s'entretuent tous au fur et à mesure de leur fuite. On va donc partir sur quelque chose à 100 ans morts, une véritable série d'actions, vraiment un bon one-shot d'action qui profite à la fois de l'aisance en mise en scène et de la magistria de David Marquez, dessinateur qu'on avait d'abord connu chez Marvel en compagnie de Brian Michael Bendis sur par exemple Ultimate Spider-Man, Civil War 2, Invincible Iron Man et qui était passé assez récemment chez DC pour nous proposer du Batman Superman et ce Batman Killing Time. du coup, ça défonce sans doute que David Marquez, c'est un des auteurs qui sait le plus rendre une action dynamique de l'industrie. Il a une mise en scène vraiment géniale, on avait déjà vu réaliser parmi les meilleures scènes d'action de ces dernières années et il ne démentit pas et Tom King se fait un petit peu plus sage qu'à l'accoutumée. il prend vraiment cette série pour aller au droit au but, il n'y a pas forcément de… on ne s'éparpille pas trop, mais la série profite quand même de sa verbe et de son écriture particulièrement aisée et intéressante. On va voir les différents méchants de Batman tenter de tirer un petit peu la couverture à eux. Chacun a une raison différente de voler cet artefact et c'est des choses qu'on va revoir en faisant par exemple des retours en arrière, voir ce qui les a amenés à ce moment-là et avec ce Batman complètement déterminé à leur trousse. Deuxième sortie cette semaine pour Tom King avec le Gotham City année 1 qu'il réalise en compagnie du dessinateur Phil Ester. Avec ce volume-là, on va se retrouver plus dans la lignée des ouvrages un peu atypiques que Tom King peut nous sortir depuis quelques années chez DC Comics, depuis qu'il a carte blanche depuis Mister Miracle et son succès critique et commercial, et ce Gotham City année 1, comme son nom l'indique, va nous faire revenir aux origines même de la ville du crime. Deuxième ouvrage cette semaine pour le bon Tom King avec la sortie de Gotham City année 1 en compagnie de Phil Ester. Un ouvrage qui s'inscrit un peu plus dans toutes les sorties beaucoup plus atypiques que Tom King peut réaliser depuis quelques années chez les éditeurs à deux lettres, depuis en gros le succès critique et commercial de Mister Miracle qui a fait de lui une des grandes voies actuelles du monde du comic books. Et dans ce Gotham City année 1, on va revenir, comme son nom l'indique, aux origines de la ville du crime. Aux origines de la ville, disons deux décennies, deux générations, avant la naissance de Bruce Wayne et l'arrivée de Batman. Dans cette dernière ville, en fait, qui est en plein essor, très florissante, vraiment, une Gotham City auquel il fait bon vivre, où les gens ont l'air d'être particulièrement heureux, où tout le monde prend soin les uns des autres. Mais ça, c'est ce que la ville montre dans sa face, mais peut-être qu'à l'intérieur, quand on creuse un peu plus, la ville commence à être un peu plus viciée et que les choses qui vont amener à sa perte sont déjà présentes. Du coup, dans cette ville de Gotham City, on va suivre les aventures de Slam Bradley, un détective privé qui a quitté la police il y a maintenant plusieurs années et qui, à cause de circonstances assez étranges, va devoir enquêter sur la disparition de la petite Wayne, la petite fille Wayne qui vient tout juste de naître et qui a été enlevée par des ravisseurs qui demandent une grosse rançon à la famille pour pouvoir la retrouver. Et Slam Bad Red se retrouve au milieu de cet enlèvement et va devoir découvrir ce qu'il en est. On va se retrouver dans un véritable polar noir, dans un véritable détective novel, un roman de gare comme Tom King sait si bien les écrire et les faire, et on se retrouve dans une ambiance très tentaculaire, très poisseuse, avec cette Gotham City qui paraît vraiment idyllique mais qui en son sein est vraiment viciée, avec des Wayne qui ne sont pas forcément aussi sympathiques et aussi vertueux qu'on pourrait les attendre. Et Slam Bad Red qui lui, en bon détective, est complètement désabusé, assez cynique, mais il a quand même foi en l'humanité, il fume le cigare comme personne et va devoir vraiment enquêter là-dessus et voir comment cette enquête va vraiment le changer à jamais, comment ça va bouleverser toutes les certitudes qu'il peut avoir. Ce Gotham City année 1, c'est vraiment une grande réussite, c'est une grande réussite pour moi déjà parce que ça nous présente un contexte qu'on a peu l'habitude de voir chez DC Comics et dans l'univers de Batman, disons ce moment avant Bruce Wayne, c'est pratiquement jamais, on n'en parle jamais en fait parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses intéressantes à y révéler. Et Tom King utilise ce contexte justement pour se réapproprier le genre du roman de gare, un petit peu à la manière des grands auteurs comme Dashiell Hammett ou James Ellroy. Et en fait, le roman policier, ça a toujours été, en tout cas aux Etats-Unis et même en France, une manière beaucoup de parler en fait un petit peu des petites gens quoi. Les détectives, ils font justement pas souvent partie de la classe prolétaire, ils ont du coup un regard beaucoup plus sur les gens, sur tous les dysfonctionnements en fait du zone de société et ça nous permet vraiment d'avoir le pouls un petit peu de tout ça et de ne pas avoir que le point de vue d'un Batman qui malgré le fait qu'il veut aider tout le monde se retrouve quand même un petit peu dans sa tour d'ivoire et ici on est dans la gadoue, on est dans la merde avec Sam Bradley et on va devoir s'en sortir avec lui. Ce bon Sam Bradley, ce n'est pas forcément innocent qu'il se retrouve au personnage principal de cette série parce que c'est un vieux personnage de DC Comics, plus vieux que Batman lui-même, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster dans le magazine Detective Comics et il avait ses premières aventures de détectives avant l'arrivée de Batman. C'est un personnage qu'on a revu être exploité au fur et à mesure du temps chez DC Comics, notamment par Ed Brubaker à la fin des années 90 et au début des années 2000 dans son run de Catwoman. On avait aussi pu voir Darwin Cook le réutiliser dans son DC New Frontier et du coup c'est vraiment plaisant de le revoir ici. Tom King l'écrit comme un vrai détective. Il est démoli de l'intérieur, il est complètement détruit mais il a une foi sans faille en fait en l'humain, il a envie justement d'être bon, d'aider son prochain, il a une morale à toute épreuve et disons que ça en fait un poisson très rare dans l'océan un petit peu dégueulasse dans lequel il est obligé de nager. Donc voilà vraiment, si vous n'aimez pas forcément des fois le style peut-être un peu empoulé de Tom King, le style peut-être justement très référencé qu'il peut avoir, ça ne sera pas forcément votre tasse de thé, mais si vous aimez bien ce style, si vous aimez justement le détective novel, le roman policier, vraiment c'est un pur bonheur de lire ce Gotham City à Néa, moi j'ai vraiment adoré. Je vous avoue que ça fait partie des rares ouvrages de l'auteur que je n'avais pas lu en VO et que je me suis bien délecté de lire en français dès son arrivée chez nous et c'est vraiment super. Et toute cette ambiance vraiment poisseuse et renforcée par le dessin hyper précis de Phil Ester, un auteur vraiment assez atypique qui a un trait qui met beaucoup l'accent en fait sur des formes géométriques, sur des noirs très profonds, qui nous avait déjà livré du Green Arrow chez DC Comics au début des années 2000. C'est lui qui avait fait revenir le perçage avec Kevin Smith. Ces dernières années, on avait pu le voir revenir un peu d'ici de là, notamment sur Action Comics ou bien encore avec le One Shot Family Tree qu'il a réalisé il y a assez peu de temps avec Jeff Lemire. Donc voilà, un duo d'auteurs vraiment sans pareil pour nous livrer cette histoire assez atypique dans l'univers de l'éditeur à deux lettres, mais qui est vraiment magnifique et qui saura, je pense, à mal vous surprendre et surtout ravir les fans de romans noirs. Et enfin, la dernière sortie de la semaine et non des moindres, qui sort un petit peu du cadre de Tom King, c'est l'édition collector intégrale en noir et blanc de The Nice House on the Lake, de James Tienen IV et Alvaro Martinez Bueno. The Nice House on the Lake, le véritable carton de Urban Comics en ce début d'année, véritable huis clos horrifique qui raconte comment un groupe de jeunes gens qui se connaissent plus ou moins de loin, vont passer les fêtes ensemble chez leur ami commun Walter. C'est des gens qui ne se connaissent pas forcément tous très très bien. Certaines inimitiés existent, mais ils sont tous très amis avec ce Walter qui les invite dans son grand penthouse, complètement reculé dans une grande forêt des États-Unis. Et pendant que leurs fêtes se préparent comme il se doit, on va apprendre que l'apocalypse sur Terre est arrivée. On voit une invasion extraterrestre qui arrive sur Terre et qui commence à décimer tout le monde. Et nos amis se retrouvent les derniers survivants de l'humanité. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent être dans un premier abord. Et du coup, on va voir ce qui va leur arriver, eux qui vont être coincés dans cette maison. Et comment tout ça va complètement transformer leurs relations entre eux, comment ça va raviver de vieilles blessures, le paranoïa de certains, parce que cet apocalypse est-elle vraiment arrivé ? Est-ce que c'est un canular ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Est-ce qu'on va profiter de cette opportunité qui nous a laissé de profiter de la vie en dehors de tout ça ? Est-ce que d'autres vont chercher à sortir et voir le monde réel tenter de sauver ce qui peut encore l'être ? Il faudra lire le livre pour découvrir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est un superbe ouvrage. Je ne sais pas si j'ai besoin beaucoup de le vanter parce que c'est un ouvrage qui a été beaucoup commenté, qui a été beaucoup lu et vraiment à ma grande surprise et à ma grande joie. J'adorais vraiment le travail de Jameson Ford en règle générale. C'est vraiment un des maîtres de l'horreur qui est un élève à la base de Scott Snyder qui est rentré un petit peu par la petite porte chez DC Comics et qui a su montrer tout son talent, notamment sur l'univers de Batman. Et depuis, il a complètement parti du monde des super-héros pour prendre son destin en main dans l'indépendant en nous livrant parmi les meilleures séries actuelles comme The Department of Truth ou encore Something is Killing the Children. Et avec ce Nice House on the Lake, il nous montre vraiment toute l'ambition dont il peut faire preuve dans ses récits. On sent vraiment qu'il y a énormément de références, que ce soit du Stephen King, du Neil Gaiman, du Lovecraft et d'autres que Tinian Ford adore particulièrement et se plaît à relire à l'aune, de son propre style et ses propres sensibilités, les certaines thématiques qu'on peut retrouver dans ses œuvres. Donc je vous dis vraiment, lisez Nice House on the Lake si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment un gros banger comme disent les jeunes. Et comme ça a été un des gros ouvrages de ce début d'année, Urban a décidé de nous le reproposer dans une très très belle intégrale. Ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands avec du coup un noir et blanc pour profiter au mieux des dessins de l'auteur et avec cette édition qui est assez collecteur parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Nous on a réussi à en avoir quelques-uns si ça vous intéresse. Mais bon, ne tardez pas trop si vous voulez vous le procurer parce que je pense que ça partira, disons, assez vite. Mais voilà du coup un ouvrage sensationnel et aussi une bibliographie monstrueuse à découvrir pour ce bon James T. Ford. Et bien voilà, en espérance que cette petite présentation vous aura plu, que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent dans ces trois belles sorties. C'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe si ça vous intéresse ou bien en nous rendant visite aux 49 rue Laissez-Pêtre si vous avez envie de les récupérer dès maintenant. Nous on aura énormément plaisir à vous accueillir et à parler de tout ça avec vous. Moi, Tom King, c'est un auteur qui me passionne, que vraiment j'adore, qui me touche au plus profond de mon âme et de mon cœur et dont je suis toujours ravi de lire les nouvelles séries. Donc j'espère que vous aussi, il saura vous ravir. Je sais que ce n'est pas forcément un auteur qui fait l'unanimité tout le temps, qui a un style un peu particulier, mais je trouve qu'il, malgré de certains défauts qu'il peut y avoir dans son écriture, justement parfois au côté où il se laisse un peu aller, il se regarde peut-être un peu écrire, où il a une écriture assez exigeante, moi je trouve qu'il veut nous raconter tellement des belles histoires que c'est toujours si beau thématiquement ce qu'il veut nous dire, parce que c'est vraiment quelqu'un de brisé et qui expie un petit peu tous les péchés que lui-même aurait pu avoir dans sa vie par ses bandes dessinées, et par cela il nous fait du bien au cœur. En tout cas, moi c'est un auteur qui me parle vraiment énormément, et j'espère que vous aussi, et j'espère que si vous êtes un petit peu réfractaire à son style, vous serez vous laissé tenter par ces deux nouveautés, parce que je pense qu'il y a moyen que ça vous satisfasse et que ça vous émerveille pas mal. Moi je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous parler un petit peu de tout ça, moi j'ai très hâte de savoir quels sont vos avis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines présentations, et moi en attendant, je vous dis à la prochaine !